Bonsoir, 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 aujourd'hui l'Eloïne Shemad François Réjében, Chana, Janine, Ruth, Beth, Fortuna, Mazal, Frit, Naklout, Shlomo, Ben, Shalom, Ishaïa, Ben, Linda, si vous êtes fait, vous êtes des idées prochaines études de Mishnah. Contactez le 5 Minutes Eternels, nous étudions massé ch'et P.A. P.A. Ch'et Mishnah, hey, elle pochatin la'aniyim bagorin, mechazi kav chitim, mechav sehorim. Rabbi M. Romer, chazi kav, kav achitzi kusmin, vekav grogrot, oh, manet devela, on va commencer à présent dans notre Mishnah, pour les prochaines Mishnah aussi à suivre, à savoir quelle quantité de les dons pour les pauvres, quelle quantité l'ordre de n'est-il un pauvre qui débarque, il te tape à la porte, il veut dire, il veut en manger, t'as maintenant prélevé 8 kilos de pommes, macère à nid, ouais, il te donne le lendemain, combien est-ce que tu dois lui ordonner, tu as limité, il y a des conditions, tu peux lui donner une pomme, imagine que t'as prévu que, tu sais que le voisin de ton cousin, il fait demain un rythme, il a besoin aussi d'avoir plein de pommes, t'as envie de l'en donner, c'est à peu près le sujet qu'on va voir dans le projet de la Mishnah, est-ce que tu as le droit d'en regarder un peu pour donner un autre pauvre que tu veux, est-ce que tu es obligé de lui donner quelque chose, alors on commence déjà avec, d'abord la Mishnah de base, à savoir quelle quantité concrètement quand je vais lui donner, il y a une QPEDA, s'il vient te donner, peut-être que tu ne lui sors pas un petit abrigo, et tu lui dis oui tiens mon petit pauvre, pas du tout, tu as du ma-sérane chez toi, je vais donner une quantité de quoi, alors je vous donne la directive générale, elle est rapportée dans le Ba'u Tenora, c'est, il y a écrit dans le passouk, et les pauvres viendront manger dans tes portes, dans ta ville, et ils se rassasieront, donc il faut donner une quantité qui rassasie, maintenant, bien sûr, c'est très général comme directive, d'accord, parce que c'est quoi se rassasier, ça implique quoi, et aussi on ne se rassasie pas avec des abricots, alors quoi, il faut que je lui donne 4 kilos d'abricots, on se rassasie, il faut du pain, alors on a des techniques pour un peu tout, et c'est ce qu'on commence à voir, avec, à présent, et maintenant se rassasier, ça, c'est intéressant, c'est intéressant de comparer dans les autres cas, dans plusieurs endroits, on trouve la question de combien faut-il se rassasier, combien faut-il manger pour se rassasier, dans le Birkat Amazon, c'est Gvioud Tseouda, si on mange une grande quantité de gâteaux, il va falloir faire quelque chose, il y a une Gvioud Tseouda aussi, il y a pour le Hérouf, ça sera intéressant de comparer tous les cas, parce que là, il y a des quantités qui ne sont pas un peu exactes, en général, on sait très bien que si on mange du gâteau, on mange même de 4 Beitsim, 4 oeufs, en général, c'est un Gvioud Tseouda, c'est l'équivalent de 220 grammes de gâteaux, si tu manges 220 grammes de croissant, tu dois faire un moti dessus, ça c'est rare, reconnu de tout, il y en a qui ont discuté un plus ou moins quasiment, surtout pour les Saradims, c'est encore plus net que c'est comme ça, parce que les Saradims, c'est plus compliqué, c'est même plus marmé, on va dire, on ne va pas entrer dans le sujet, on n'est pas en train d'utiliser les Chod Brakhod, mais en tout cas, le sujet de Svi'a, ce rassasier, il est connu en général, et là, on va découvrir un petit peu des mesures pas exactes, qui sont un peu différentes, ce sera intéressant de savoir pourquoi, mais concrètement, pour notre propos, on ne diminuera pas au pauvre qui vient chercher du Matnotanim au Goren, mais tu ne donneras pas moins d'un demi-cave de blé, il vient chercher du blé, il vient dans ta grange, quand tu as du blé, attention, je précise, dans la grange, tu dois lui donner, mais tout ce que tu laisses dans le champ, il fait ce qu'il veut, tu ne te mêles pas, tu laisses ta Péa, il vient, il se sert autant qu'il veut, ce n'est pas ton problème, il y a les Lekets, Chicha, Péa, Peret, Oilot, tout ce que tu laisses dans le champ, ce n'est pas ton problème, là, on parle quand on vient au Goren, on vient dans ta grange, on a déjà dit, Goren, Goren, Grange, c'est le même mot presque, donc, donc, quand il vient maintenant, tu dois donner au minimum un Hatsi Kav Khitim, un demi-kav de blé, alors ça, vous vous rappelez les mesures, Eskalav Goudo, bien sûr, le général, vous faites Eskalav, F-A-C-A-Kav, Log, Beitsa, regardez, Kav, Log, Beitsa, Log, on avait déjà parlé que Log, c'est le volume d'une canette de Coca-Cola, d'accord, 330 grammes plus de mes centilitres, c'est le volume, donc, F-A-C-A-Kav, Log, Beitsa, et Gimel, Vav, Dalet, Vav, donc, Dalet, ça fait 4, Vav, ça fait 6, Sipo 4, 24, 1 Kav, c'est 24 oeufs, 1 Kav, c'est 24 oeufs, donc, Ratsi Kav, ça fait 12 oeufs, alors, imaginez que ça, peut-être, plutôt pour 2 repas, donc, ça fait 6 oeufs par repas, on a dépassé l'histoire des 4 oeufs, je dis qu'il n'y a rien de problème, c'est intéressant de comprendre pourquoi je veux faire ça, en tout cas, donc, quand le poivre vient chercher du blé, tu lui donnes au moins un demi-kav de blé, ou bien un kav de Seorium, je ne sais pas, parce que le Seorium, non, non, même pour le Seorium, tu donnes aussi un demi-kav, qui fait une quantité importante, je ne sais pas préciser, pourquoi chacun a dit ce qu'il a dit, la directive générale, elle a été posée, mais après, dans les détails, personne n'explique quoi, tu ne peux que répéter tout ce qui est écrit, ensuite, on a, Kav Vaheti Kusmin, si c'est de l'épautre, tu dois donner Kav Vaheti, un Kav Vaheti, ça veut dire que là, tu es monté à un volume de 18 oeufs, ça fait beaucoup plus, j'ai aussi pensé à une autre solution, mais ça ne s'est pas écrit nulle part non plus, je me suis demandé, est-ce qu'en fait, on ne parle pas qu'il est en train de donner du blé, le blé, quand tu vas récupérer des grains de blé, et qu'après tu vas le moudre, tu vas perdre beaucoup en volume, et là, tu vas peut-être tomber dans les quatre, et c'est pour ça que dans ce cas-là, dans le Kusmin, il faudrait donner plus, parce qu'il y a plus d'air, c'est plus volumineux, il y a plus, ouais, peut-être, je ne sais pas. Donc, Vekav Gros Gros, à part ça, les Gros Gros, c'est les figues, ou bien Manet Dvella, alors Gros Gros, c'est les figues, je crois que c'est les figues fraîches, et Dvella, c'est les figues séchées, que tu as fait en pain. Alors, pour les Gros Gros, tu lui donnes un cave, donc, un volume de 12 oeufs, excusez-moi, de 24 oeufs, ouais, ça fait beaucoup plus, pour le Kusmin, on est monté beaucoup plus, puisqu'on va se mettre, je peux se tomber, on est tombé à 36 oeufs, c'est énorme. Et donc, Kav Gros Gros, Kav Gros Gros, ça fait donc 24 oeufs, en volume, très conséquent, au Manet Dvella, ou bien, tu donnes un Manet de Dvella, alors, le Dvella, c'est lorsqu'on a fait le pain de figues, alors maintenant, on ne le vend plus au volume, parce que c'est devenu très condensé, on le vend au poids, et donc, il faut prendre un poids de un Manet, un Manet, c'est l'équivalent de 100 Zouz, 100 Dinar, un Zouz, un Dinar, c'est la même chose, et le Dinar, alors figurez-vous, le Dinar, si vous savez, le Dinar, il correspond à 6 Maa, et une Maa, c'est l'équivalent de 16 grains d'orge, en poids, donc faites le calcul, 16 fois 6, ça fait 96, si je ne me trompe pas, j'ai calculé avant, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi rapide, et puis après, 96 fois 100, ça fait 9600 grammes d'orge, vous prenez ça, en poids d'argent, et c'est le poids exact, qu'il faut laisser, pour le Lat Vela, d'accord ? Eh bien, Kiv Ober, non, tu ne donnes pas une Vela, tu ne donnes pas la moitié de la Mani, la moitié, ok ? Ensuite, si tu donnes du 20, alors tu donnes juste Kitsilog, donc je reprends effacer à Kav, Log Beitsa, donc Log Beitsa, là on revient plus net, on connaît mieux ce sujet, les Log, Log, ça fait l'équivalent donc de 6 Beitsa, tu dois le donner la moitié, donc ça fait 3 oeufs, un volume de 3 oeufs, soit 56, ça fait l'équivalent de 168 centilitres, Rabi Akiva, Romer, non, pas du tout, tu donnes un Revit It, et là, on arrive au fameux 84, ou 86 centilitres, c'est le Revit qu'on a chané, Revit It, Shemen, tu donnes aussi un Revit de Shemen, Rabi Akiva, Romer, Shemit, Rabi Akiva, il dit la moitié, de nouveau un huitième, c'est intéressant, on va regarder, Rabi Akiva, il est consomment la moitié, au début c'est Rabi Amir qui a dit la moitié, après c'est Rabi Akiva qui prend le relais et qui prend tout à moitié, continue, Oshar, Kalapot, maintenant, donne-moi une directive pour tous les fruits parce que sinon tu vas me faire des Mishayot, on ne va plus finir le cours de Mishayot, on va s'en parler des abricots et des pêches et des mangues, alors combien je dois lui donner concrètement ? Eh bien c'est simple, j'ai une mesure très simple, Oshar, Kalapot, et pour tous les fruits, Abba Shaul, Abba Shaul me dit, Amar Abba Shaul, Kedishimkiren, Veikar, Ben Mazan, J'te, Seoudot, tu sais ce que tu fais, c'est très simple, tu dois lui donner une quantité de fruits suffisante pour que s'il va vendre ses fruits et qu'il va récupérer l'argent, il va pouvoir acheter avec cet argent de quoi manger pour deux repas, c'est quoi deux repas ? Alors là, non, j'imagine que ça va être du pain, et le pain, donc on va retomber à l'histoire du Khatsikav, deux pains, c'est connu cette fois-ci pour exactement, on va voir d'ailleurs dans la prochaine Mishayot, c'est la quantité de pain qu'il faut donner aussi aux pauvres lorsqu'ils viennent se nourrir de la caisse de Zaka aussi, comment est-ce qu'il faut lui donner ? Là, c'est de quoi acheter donc Amazon, j'étais sous le repas, de quoi faire deux repas, d'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai tout de suite dans le plan d'Atsrachat, Koltouf, Salaam.